Vous me dites que vous ne faites pas forcément la réponse qui va bien quand vous ne vous sentez pas en confiance. Il y a eu une époque où c'était d'ailleurs un ami imaginaire à qui vous faisiez les questions et les réponses, non ? C'est vrai, ouais, c'est vrai. J'ai toujours aimé l'idée d'avoir un ami imaginaire et quand j'étais petit, j'avais un ami imaginaire qui était Jiminy Cricket, qui est l'ami imaginaire dans, je crois que c'est dans Pinocchio. Pinocchio ? Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, fun fact, c'est drôle que vous me parliez de ça parce que dans mon nouveau spectacle, dans Miroir, justement, je parle de ça, je parle de... Alors, je ne dis pas que c'est un ami imaginaire, mais je parle de la petite voix qu'on a tous dans la tête, qu'on appelle le subconscient ou le conscient, je ne sais pas trop, et avec qui on fait un point, quoi. C'est un des vrais. Donc cette petite voix, elle s'est transformée, mais elle vous accompagne toujours. Ah ouais, complètement, c'est un vrai... Davantage qu'une séance de psy ? J'entends par là qu'à une époque, je sais que vous en avez eu un peu besoin au moment du divorce de vos parents, et puis vous disiez par ailleurs, j'ai quand même vachement plus de facilité à me livrer à des milliers d'inconnus plutôt que dans un canapé solo. Ouais, c'est vrai. Pour être très honnête, l'exercice qu'on fait là en ce moment est assez intimidant pour moi, beaucoup plus que de monter sur scène et de m'adresser à des gens et de leur parler de ma vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose où je suis en pleine maîtrise, alors que là, pour le coup, j'ai l'impression de ne pas être en maîtrise du tout. Et puis, ça s'entend d'ailleurs, je commence à faire de l'ombre, de l'asthme. Ah bon ? Parce que ça déclenche un petit asthme ? Ouais, quand je suis un peu intimidé, mais surtout, j'ai beaucoup de mal à me voir, et vous avez mis des photos de moi partout. Il y a même un miroir, figurez-vous. C'est d'ailleurs le thème de mon spectacle, c'est que j'ai du mal avec mon image, et là, vraiment, vous ne m'avez pas loupé. Mais non, arrêtez, vous allez être en tournée dans toute la France, donc vous allez être en mouvement, donc tout va bien, vous ne serez pas figé devant le miroir, vous allez évidemment jouer ce one-man show au Dôme de Paris les 17, 18 et 19 avril. C'est quoi le problème avec le miroir, Kev ? Si je savais l'expliquer, ce serait plus simple, je ne pense pas que j'aurais écrit tout un spectacle autour de ça. C'est compliqué d'expliquer, en fait, je ne sais pas trop, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est un vrai malaise. J'ai du mal à me voir dans la glace, j'ai du mal avec mon image, avec mon physique. Je sais que si, par malheur, je retombe sur les images de cette émission qu'on est en train de tourner en ce moment, je vais être extrêmement mal à l'aise, je ne vais voir que des défauts très, très vite, et j'ai du mal à l'expliquer. C'est sûr que ça s'explique de manière médicinale, je ne sais pas, presque psychologique, mais j'ai du mal, moi, à l'expliquer. Est-ce que c'est mieux, quand même, aujourd'hui, à 31 ans qu'à 20 ans ? Je ne sais pas trop. Je me disais à un moment donné que oui, et en fait, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que vieillir me fait peur, c'est peut-être un des symptômes ou des syndromes des gens qui connaissent le succès jeune. Vieillir me fait peur, j'ai l'impression que, ouais, je ne sais pas si je me dirige vers quelque chose de mieux ou quelque chose de moins bien, pour être honnête. Vieillir me fait peur, j'ai l'impression que je ne sais pas trop. Merci.